Selon les dernières nouvelles véhiculées par l'entourage du Premier Ministre ivoirien, ce dernier se porte bien. Bien arrivé à Paris, accompagné par son épouse et d'autres proches et collaborateurs, Amadou Gon a retrouvé son domicile parisien en attendant d'effectuer dès ce lundi 4 mai 2020, ses visites médicales. Interrogations Ces nouvelles qui se veulent rassurantes n'enlèvent tout de même pas les soupçons et les interrogations sur l'opportunité ou l'urgence d'un contrôle médical en France. Un pays frappé de plein fouet par le Covid-19, dont les frontières sont officiellement fermées. Et puis du point de vue purement communicationnel, une telle assurance de la part de ses proches pouvait s'accompagner d'une image photo ou vidéo. Cela aiderait à rassurer les sceptiques et colporteurs de rumeurs de tous bords. Gon est quand même une personnalité importante de l'état ivoirien et la communication autour de lui devrait être des plus transparentes possibles. La côte d'Ivoire n'est pas la Corée du Nord. Au plan médical Partant du fait qu'Amadou Gonkoulibaly est à classer parmi les patients cardiaques chroniques suite à sa transplantation de cœur en 2012, nous avons interrogé des cardiologues sur la nécessité d'un voyage sur Paris à un moment où la pandémie du Covid-19 n'a pas encore fini de paralyser le système de santé en France. Tous nous ont répondu, qu'en se basant sur la version officielle, ce voyage n'avait aucune raison d'avoir lieu, à moins que la situation soit plus grave que ce que les autorités ivoiriennes affirment. Se faire contrôler à Abidjan Les jours et semaines à venir nous en diront plus.